Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vais aborder trois thèmes en une seule vidéo. Enfin, un thème sera abordé de façon très approfondie, les deux autres seront un petit peu survolés, vous allez comprendre. Alors déjà, je vais coupler le thème de la perversion narcissique et de la dissonance cognitive. Alors, comment vous allez le comprendre ? Quand j'expliquais dans plusieurs de mes vidéos que finalement la rencontre avec ces pervers narcissiques m'avait permis de découvrir que j'étais sans doute du moins plein de qualité et qu'en plus les pervers m'avaient inspiré des livres, peut-être était-ce pour moi une manière de réduire la dissonance. En effet, j'avais perdu mon temps avec des gens que je croyais intéressants et qui n'étaient pas intéressants en réalité, ceux qui étaient source d'une grande dissonance et j'ai réduit la dissonance en me persuadant que finalement cela m'avait été utile, j'avais découvert plein de choses sur moi-même, j'avais écrit des livres, j'avais été inspiré grâce à eux, etc. Voilà, ça peut être une manière de réduire la dissonance. Je vous renvoie aux vidéos que j'ai fait sur ce concept de psychologie sociale si vous avez oublié ce que c'est. En fait, c'est le fait que je fréquente un pervers narcissique qui est donc quelqu'un de peu intéressant, qui n'apporte rien dans une relation. Et le fait que je perde mon temps avec lui, donc c'est dissonant, c'est dissonant puisque ce n'est pas quelque chose dont on peut tirer directement bénéfice en apparence. Et finalement, peut-être suis-je arrivé à m'auto-persuader que j'en avais tiré bénéfice et peut-être ne suis-je pas le seul à le faire. Je n'ai pas de réponse stricte à cette question, mais il faut quand même se la poser. Donc je continuerai d'ailleurs mes vidéos sur la dissonance cognitive et je les approfondirai de plus en plus. Je me référerai à des travaux plus ou moins récents et je reprendrai les bases. Voilà, j'en ai déjà fait quatre, mais il y en aura beaucoup d'autres. Rassurez-vous. Et ça me paraît beaucoup plus fédérateur normalement que d'autres sujets que la perversion narcissique puisque tout le monde, mais je dis bien tout le monde sans exception, se trouve à un moment ou à un autre de sa journée, de sa vie et de sa journée, surtout même, en situation de dissonance. Même quand vous achetez des tomates ou des poireaux, vous choisissez entre deux variétés de tomates, vous pouvez éprouver de la dissonance. Voilà. Bon là, la dissonance n'est peut-être pas énorme, mais c'est déjà un petit peu de dissonance. Alors, deuxième sujet que je voulais aborder, c'est un sujet un peu littéraire, poétique peut-être. Alors, mon mari et moi aujourd'hui sommes allés dans la Loire faire des brocantes à Saint-Étienne et à côté de Saint-Étienne, Saint-Chamond, Firmini, Saint-Étienne donc. Et tout cela, ça a, comment dire, ça a réveillé mon côté un petit peu morbide. Tous ces gens qu'on croise, qu'on ne connaît pas évidemment, ça m'a toujours perturbé ça, de ne pas pouvoir entrer dans chacune des maisons de France. Parce que je me limite à la France. J'ai trop peur de penser au-delà, puisque là, ça me renverrait au monde avec les 7 milliards d'habitants et c'est terrible. Et en fait, mon problème, moi, c'est que j'aurais envie d'entrer dans toutes les maisons qui existent en France, dans toutes les maisons sans exception et d'y vivre au moins une soirée. Et c'est pour ça que je voulais avoir un livre qui connaisse un gros succès, de façon à ce que mon livre pénètre dans toutes les maisons. C'est vraiment quelque chose d'essentiel pour moi et je ne sais pas si je me ferais comprendre vraiment un jour. C'est primordial et j'arrive à l'exprimer, mais je n'arrive pas à le faire partager. Cette idée est essentielle pour moi. Et peut-être le fait, finalement, de se marier, d'opter pour une personne plutôt qu'une autre, va créer également de la dissonance. Puisque même si notre choix est pertinent et intéressant, correspond à ce que nous voulons, peut-être, en faisant ce choix, avons-nous perdu d'autres possibilités, d'autres vies. Et c'est en dissonance. Puisque le choix que l'on a fait d'un mari ou d'une épouse n'est jamais parfait. C'est-à-dire que la personne qu'on a épousée a toujours des inconvénients. Et on a laissé parfois tomber d'autres personnes qui avaient des qualités et des défauts. Le fait que ces personnes aient eu des qualités entre en dissonance avec le fait qu'on les ait laissé tomber. Et le fait que la personne qu'on a choisie ait des défauts est en dissonance avec le fait que nous l'avons sélectionnée avec des défauts. Donc la dissonance, elle est partout. Elle est absolument partout. Et en fait, je crois que le problème, il est ailleurs. J'espère qu'il y a une vie après la vie. Je pense que les scientifiques l'expliqueront un jour. Je pense qu'il y a une explication scientifique à tout cela. Et ça me permettra peut-être de vivre les vies que je n'ai pas vécues, même si ma vie me convient relativement quand même. Bon, voilà. Donc je voulais encore parler de cette dissonance. Et le côté aussi poétique et morbide de certaines villes de la Loire. Notamment Bouin. Elle a un côté très mortifère, cette ville, mais très belle en même temps, très beau. Moi, j'aime bien le côté mortuaire. Rien à faire. J'adore ça. Et c'est de la poésie, en fait, tout simplement. J'ai mis longtemps à la comprendre. Mais c'est ça. Ça renvoie à des choses très profondes également. Et par contre, des villes comme Saint-Etienne, comme Saint-Chamond, Firmini, elles ont quelque chose d'un peu inhumain par rapport aux villes du Puy-de-Dôme, comme le fait d'ailleurs remarquer Denis. C'est très curieux. Il y a des autoroutes qui passent en plein milieu de la ville, en ponts suspendus. Et il y a une super maison à côté, une masure, un peu plus loin, un immeuble, une zone industrielle, une zone résidentielle qui se côtoie de très près. C'est très étrange. C'est un climat très étrange, très mortifère, mais très poétique aussi. Je le redis et je ne le redirai jamais suffisamment. Ceux qui ne me comprendront pas, tant pis, c'est pas la peine. Il ne faut pas insister. C'est comme ça. Enfin, troisième point que je voulais aborder, c'est un nouveau thème que je vais traiter dans mes vidéos, qui m'a été suggéré par une remarque qui m'a été faite il y a quelque temps par une collègue de travail. Et c'est le thème du harcèlement scolaire. Et c'est quelque chose que je trouve vraiment dramatique, qui doit être traité. Moi, je vais essayer de me documenter sur la question. Il faut vraiment faire quelque chose, puisque là, il y a quelque chose à faire. Voilà. Je pense que c'est peut-être plus facile de résoudre ce problème que de résoudre les difficultés que nous avons avec nos pervers narcissiques et nos problèmes existentiels de l'au-delà qui, à mon avis, s'expliqueront de manière scientifique. Et donc, ce harcèlement scolaire, je vais vous dire deux mots. Quand on passe parfois à côté d'une cour de récréation ou qu'on côtoie des jeunes, début du collège et pas forcément, parfois de primaire, on entend le mot pédé, je ne sais pas combien de fois. Je crois que ça a été compté. Il y a eu des expérimentations là-dessus, des travaux là-dessus. C'est incroyable. Il y a vraiment quelque chose de... Il faut, je crois, qu'il faut qu'on change l'éducation des enfants, des garçons en l'occurrence. Il y a quelque chose à faire. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il y a vraiment une homophobie qui paraît une façon de se démarquer de la fille. Pour émerger, j'ai l'impression que le garçon, pour se forger une identité, il est obligé de se mettre à taper sur les pédés, sur les homos, etc. Et il y a vraiment quelque chose qui ne va pas du tout. On ne peut pas continuer comme ça. Les choses s'améliorent. Il y a de nombreux pays d'Afrique qui ne considèrent plus les homos comme des criminels et c'est arrivé récemment là. Donc il y a beaucoup d'avancées mais il y a encore beaucoup de travail avec notamment ce harcèlement scolaire qui n'est pas simplement d'ailleurs homophobe. Voilà. Donc j'aborderai tous ces thèmes. Je vais travailler aussi ces sujets. Je continuerai sur les pervers. Je continuerai sur la dissonance. Je continuerai sur mes thématiques habituelles. Mais je vais les élargir. A bientôt en tout cas, merci pour tous vos messages et bonne soirée.